Vous savez que les amis, actuellement, c'est un peu difficile pour Cabral Liby, le député Cabral Liby. C'est d'autant plus difficile même pour certains militants de son parti et même des certains députés. Parce qu'après la sortie de Paul Atanganji, il y a Nouran Foster qui était déçu et qui aurait fait une sortie sur les réseaux sociaux en expliquant qu'elle envisageait quitter définitivement la politique. Et beaucoup de personnes se sont posées beaucoup de questions par rapport à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où c'est un ministre qui vient vous imposer le leader de votre parti politique. Les instances du parti doivent décider qui est le leader et non le ministre. Mais on impose cela. Nous sommes dans un pays où le ministre de l'administration territoriale peut venir dans un village imposer un chef traditionnel. en violant les coutumes, la tradition et la même tradition qui évoque, quand il parle de l'expression camerounaise, camerounaise, les amis. Vous voyez que nous sommes dans un pays où on relève le droit au troisième plan et on vient vous parler de toute autre chose. Alors que dans un pays, c'est sur la base juridique qu'on fait des sorties, c'est sur la base juridique que le pays est gérée, c'est sur la base juridique. Donc, ce que disent les lois dans un pays, c'est comme ça que le pays est encadré. Mais les gens qui se disent ministre, autorité et tout, ils peuvent se lever en disant que je ne respecte pas cela. Vous allez faire ce que je dis et non ce que la loi dit. « And now we are living in a lawlessness society ». Donc, après le début, il était dans un combat avec M. Kouna et nos papas dit que c'est lui qui a créé le parti et tout cela. Mais vous pouvez créer le parti. Je prends l'exemple de la France. Le Front National a été créé par Jean-Marie Le Pen, mais c'est son fils qui est là et son fils l'a expulsé du parti. On est au Cameroun en train de dire que c'est ma chose, c'est ma chose. Quand on crée un parti politique, ça ne peut pas être une propriété privée de quelqu'un. Et maintenant, quand le ministre de l'administration territoriale tranche pour dire que c'est tel qui est le président, c'est sous la base de quoi, les amis ? Cabral avait fait une sortie pour contester cela et ils sont dans les tribunaux en train de contester. Il devait y avoir un congrès électif du côté de Maroua, je pense, Maroua-Ogaroua. Et le tribunal avait interdit cette réunion. Et là, on continue dans ça. Et Maurice Camteau, les amis, dans cette sortie, en répondant à Paula Tanganyji, point par point, sur les dérives, sur le manquement, sur le problème, la maîtrise de loi, et en lui rappelant qu'un ministre parle sur la base de loi et non sur la base de rumeurs, sinon sur la base de ses émotions, les amis, il a touché du doigt à un sujet aussi sensible, le PCRN, les amis. Je vous lis la partie où il parle des partis politiques, Maurice Camteau. Dans cette partie-là, il parle de Cabral-Liby, donc le parti de Cabral-Liby, et il parle des manifestations sur le régime déclaratif et pour appeler au ministre, en racontant aux gens qu'il faut l'autorisation de faire telle ou telle chose. Il faut regarder d'abord ce que dit la loi. Je prends juste la partie-là, les amis. Le dit ministre se suppose à peine lorsque, à court de menaces ridicules, il croit pouvoir interdit à quiconque, sans base juridique aucune, l'utilisation de telle ou telle expression, ou prendre le contrôle des partis, voilà, ou prendre le contrôle des partis par des actes illégaux. Vous hear me? Dans ce que Maurice Camteau s'est, « Illegally taking control of people's political parties » « À travers des hommes, à travers ces hommes, l'île et autres hommes de paille. C'est le lieu pour moi, les militants et sympathisants de MSC et ses dirigeants, d'exprimer notre faim soutien au député Cabral-Liby, président national de PCRN. » Là, Maurice Camteau qui écrit en noir sur blanc. Il soutient Cabral-Liby dans cette lutte-là pour prendre ce parti politique, parce qu'on est en train de vouloir l'empêcher de continuer de travailler. Et la machine est mise en bral contre Cabral-Liby. C'est ce que d'ailleurs les militants de ce parti disent. Maurice Cabral aussi affirme cela. Et Maurice Camteau qui vient donc apporter clairement, il n'y a pas d'ambiguïté, clairement son soutien à Cabral-Liby. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est exactement comme ça. Les gens ne devraient pas avoir peur de se prononcer. Thank you friends and bye bye.